Et donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de partager avec vous comment apprendre l'anglais avec Instagram et surtout, je vais partager avec vous des comptes à suivre sur votre réseau social préféré Instagram pour pouvoir, eh bien, progresser en anglais en s'éloignant très, 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 très loin de toutes les méthodes scolaires, les méthodes académiques. Si vous me connaissez depuis un moment, si vous me suivez depuis un moment aussi, vous nous découvrez, eh bien, sachez qu'ici, on utilise, eh bien, le quotidien comme un levier pour pouvoir, eh bien, progresser dans la langue tout en s'éloignant des méthodes classiques, scolaires, académiques, tout ce que vous voulez. Et donc, aujourd'hui, avec ces comptes, eh bien, ça va vous permettre d'être en totale immersion dans la langue, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'immersion linguistique comme on pourrait le faire à l'étranger, mais on va le ramener dans son quotidien ici. Et Instagram est un des leviers, une des ressources qu'on peut exploiter. Et surtout, ce qui est top avec ça, c'est qu'on va pouvoir optimiser son temps. Pourquoi optimiser son temps ? Parce qu'au lieu de scroller sur son réseau sans même voir quoi que ce soit, eh bien, on va pouvoir, eh bien, au lieu de se sentir coupable et se dire, ah là, j'ai encore scrollé pour rien, j'ai perdu du temps, eh bien là, on va axer sur le double, voire le triple bénéfice qui signifie, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, tout simplement, que vous allez non seulement pouvoir prendre du plaisir parce que si vous allez sur ce réseau-là, c'est qu'il vous plaît, c'est que vous avez envie de le faire. On va booster votre anglais grâce aux comptes que je vais vous partager. Et troisième chose, eh bien, vous allez pouvoir apprendre des trucs dans des domaines qui vous intéressent. Donc en fait, on a trois choses qui vont vous nourrir au lieu de simplement scroller sur votre réseau qui, à la base, ne sert à rien, il faut se l'avouer. On vit tout ça, on est tous coupables de l'avoir vécu. En tout cas, je lève la main, ça m'arrive beaucoup trop souvent. Et avant de vous partager donc ces comptes Instagram que je vous conseille, et je vous invite à télécharger le kit de démarrage pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues, en anglais, en espagnol ou dans une autre langue, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo ou juste ici et vous allez le recevoir gratuitement dans votre boîte mail. Ceci étant dit, on passe directement dans le vif du sujet. En fait, ça va se diviser en trois parties, c'est-à-dire que les premiers comptes que je vais vous partager, ce sont des comptes Instagram qui sont vraiment dédiés à l'apprentissage de l'anglais, qui s'adressent à vous en tant qu'apprenti en anglais. Ensuite, je vais vous partager des ressources qui sont authentiques, donc ce n'est pas dédié à des étudiants, mais ce sont des comptes, voilà, comme vous pourriez les suivre en français. Et ensuite, je vais vous partager également des comptes juste pour rigoler, parce que si vous nous connaissez encore une fois, au sein du marathon des langues, on aime la bonne humeur, on adore rigoler et du coup, on aime vous partager ça. Donc, ça, ce sera le petit teaser pour la dernière partie. Donc, c'est parti. Alors, les premières ressources, les deux premiers comptes que j'ai envie de partager avec vous sur l'apprentissage, eh bien, qui sont dédiés à l'apprentissage de l'anglais, nous avons Fire Up Your English. Je vous mets tous les liens en description dans tous les cas, si vous voulez retrouver ce compte. Vous avez également un compte que j'adore suivre, c'est Accents Way with Adar. Donc, c'est une Israélienne qui est hyper punchy, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo sur les chaînes YouTube que je vous conseillais. Elle a également un compte Instagram qui est hyper actif. Vous allez pouvoir activer votre mâchoire, débloquer votre mâchoire, comme je vous le conseille tout le temps, en accent, vos efforts sur la prononciation. Je vous invite vraiment à suivre ces comptes. Ensuite, dans la deuxième phase, ce que je vous conseille, ce sont les comptes plutôt authentiques. Donc, c'est-à-dire que ce sont des comptes qui sont littéralement en anglais. Je vous partage ce que moi j'aime parce que je sais que ce sont des ressources qui vous plaisent généralement. Si vous êtes accès développement personnel comme nous au sein du Marathon des Langues. Alors, le premier, c'est un compte. C'est le compte de Shadeh Zarai. On est plutôt sur du mindset au niveau pro et entrepreneur qui va vous permettre de faire péter tous les plafonds de verre. Elle s'adresse plutôt à un public féminin. De la même manière, c'est une personne qui est hyper punchy, hyper... qui donne énormément de valeur dans ses comptes. Donc, vous allez non seulement apprendre plein de choses, vous aider à vous développer personnellement. Et en plus, c'est en anglais. Donc, voilà, tout est gagnant. Vous avez un autre compte. C'est le compte de Mindvalley. C'est du fondateur Vishen Lakhiani, qui est le fondateur justement de Mindvalley, qui est focalisé sur le développement personnel. Vous allez trouver plein de ressources sur différents sujets du développement personnel. Donc, c'est pareil. Je vous invite vraiment à les suivre. Et ensuite, on va plutôt aller sur... sur... On va monter d'un cran. On va aller dans la spiritualité. Donc, c'est le compte de Sade Gorou, qui est un maître spirituel et qui... Bon, voilà. Je vous laisse aller découvrir tous ces comptes-là. Et il y en a un autre. On va totalement dans un autre secteur. On va plutôt dans le voyage. C'est le compte de Fred Travel Hunter. Je vous mets également les liens dans la description. Et si vous voulez développer... Je ne vais pas vous faire une liste de 50 000 comptes parce que l'intérêt, c'est aussi que vous allez chercher des comptes qui vous intéressent vous, en lien avec vos passions, ce que vous aimez, vos centres d'intérêt. parce que, ne l'oublions pas, le plus important quand on apprend une langue, eh bien, c'est le plaisir d'apprendre. Et pour prendre du plaisir dans votre apprentissage, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement utiliser des sujets qui vous intéressent parce que plus vous aurez d'intérêt, plus vous aurez envie d'apprendre et moins vous aurez de chances d'abandonner. Donc, ce que je vous invite à faire, avant de vous donner les comptes juste pour rigoler, eh bien, je vous invite à regarder dans les hashtags et à écrire mais les mots-clés, en fait, des sujets qui vous intéressent. Par exemple, c'est la cuisine. Vous mettez hashtag cooking et là, vous aurez des personnes à suivre en anglais. Je vous avais déjà donné cette méthode-là avec la dernière vidéo dans laquelle je vous parlais des 197 sujets de conversation pour parler anglais. D'ailleurs, pour aller voir cette vidéo, on vous met le lien juste ici. Et voilà, vous pouvez mettre hashtag motivation. Voilà, vous choisissez les sujets qui vous plaisent. La première chose, c'est vraiment de faire une introspection du qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez. C'est vraiment les toutes premières étapes qu'on fait faire au sein du coaching, du programme de coaching marathon anglais pour pouvoir, eh bien, créer des fondations solides et apprendre sur le long terme l'anglais pour avoir des résultats solides. Et enfin, dans cette troisième partie, je vous partage les comptes juste pour rigoler. Alors là, ils sont excellents. J'adore passer du temps à les suivre. C'est... Alors, vous avez le compte de Paul Taylor qui, lui, se moque des Français. C'est un humoriste qui se moque des Français, qui parlent anglais. C'est hyper drôle, vraiment. Enfin, allez les voir. Et il y en a un deuxième. C'est le compte de Loïc Superville. Voilà. Deux comptes à regarder absolument si vous ne les connaissez pas encore. Et tout ce que je viens de vous partager, alors c'est super, c'est très bien d'avoir des comptes à suivre, d'avoir des ressources, etc. Mais comme je vous le dis souvent, n'oubliez pas que ce ne sont que des pièces du puzzle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez suivre ces comptes, les lire, que vous allez débloquer votre oral, que vous allez pouvoir parler. Tout ça, si vous voulez savoir comment articuler toutes ces ressources, parce que là, vous avez peut-être plein de choses et vous ne savez pas par où démarrer, eh bien, je vous invite à découvrir toute la méthodologie que je partage, la méthodologie complète, pour savoir comment articuler tout ça dans une conférence qui s'appelle la conférence Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Je vous mets le lien en description. C'est une conférence qui est gratuite. Et vous allez voir, ce sera beaucoup plus clair à savoir comment créer votre routine anglais au quotidien, comment mes élèves du marathon anglais font pour avoir des résultats, pour pouvoir débloquer leur mâchoire, surtout en moins d'un mois. Je vous mets les liens juste en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez envie de soutenir le marathon des langues, eh bien, je vous invite à liker, à partager cette vidéo et surtout à me dire dans les commentaires quels comptes vous aimez suivre sur Instagram. Si ce n'est pas sur Instagram, est-ce que vous avez d'autres réseaux préférés. Voilà, n'hésitez pas à partager. Ça nous fait une banque de données. Ça permet de partager au sein de la communauté pour aider d'autres personnes. Vous savez que nos valeurs ici, c'est toujours l'entraide, le partage, la bienveillance et la bonne humeur. Donc, n'hésitez pas à partager. C'est toujours un plaisir de vous lire, de lire vos petits messages. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501